Pas lèvres les beurecs, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve, oui, pour la troisième étape du Crytime du Dauphiné Le débrief, à suivre tout de suite Alors, donc, pour regarder notre programme aujourd'hui Alors, en premier, ça sera le profil en deux, le résumé, trois Le blabla, voilà pour ce programme Et quatre, les classements, on découvre tout de suite le profil Alors, cette étape était entre Korenk, Korenk, Korenk Dites-le-moi si vous savez comment ça se prononce dans les commentaires Et si je prononce bien Et Saint-Martin-de-Belleville, étape de 157 km On va avoir un sprint intermédiaire à La Rochette, au kilomètre 43 Et le col de la Madeleine, au kilomètre 105 Et 17,3 km à 8,3% Emprunté souvent par le Tour de France, ce col très pentu Et qui fait mal dans les jambes hors catégorie Et la côte pour rejoindre Saint-Martin-de-Belleville 14,8 km à 6% de moyenne C'est aussi très pentu, surtout au début de la pente Et après dans les trois derniers kilomètres Donc, le résumé de l'étape tout de suite, les amis L'attaque de Rémi Cavagna au kilomètre 7 Il va être repris au kilomètre 19 par le peloton Maillot Jaune Au kilomètre 29,5 Daniel Hauss, Beaumjungus, Pierre-Roger Latour, David et Formolo Jude Jensen, Craig Anderson et Sutherlin Nive et Chevalier s'échappent Craig Anderson remporte le sprint intermédiaire devant Sutherlin et Formolo Au kilomètre 56,5 Chape est démarré au kilomètre 29,5 pour info Kilomètre 75 se termine Hauss, Nive et Jude Jensen Craig dès le premier kilomètre d'ascension du col de la Madeleine Bob Jungels et Craig Anderson avec Chevalier Ils vont céder également à un kilomètre plus tard Formolo, lui, va se retrouver tout seul en tête Au kilomètre 91, juste avant le passage au sommet Et enfin, quelques... 14 kilomètres avant Et Formolo va passer en tête du col de la Madeleine 20 points pour le classement du meilleur grimpeur Voilà, il va endosser d'ailleurs le maillot à poids ce soir On verra tout ça après Le peloton au kilomètre 132 va se casser en plusieurs morceaux Dans la descente du col de la Madeleine Descente gérée par la team Jumbo-Visma et vous devant Nart Le peloton va se reforner au kilomètre 137 Et la victoire de David et Formolo au kilomètre 157 Devant Primoz Roglic, l'imbattable Et devant l'autre imbattable, Thibaut Pinault Alors, le blabla tout de suite Qu'est-ce que j'ai pensé de cette étape Donc, j'ai eu peur pour David et Formolo, je pense Je me suis dit, il y a peut-être une chance qu'il aille au bout On en a déjà vu, on se rappelle de la planche des Belfi l'année dernière sur le Tour de France Où c'était limite limite Ça a quand même été au bout Et voilà, là c'est encore plus limite Mais il a quand même géré Chapeau à lui, à David et Formolo Comme vous aurez pu le voir sur la miniature Voilà, chapeau Très bon puncher, grimpeur Voilà, et il a tout donné Vous voyez, il était cramé, mais mort chez mort à l'arrivée Et félicite à l'émotion à lui C'est une grande sensation ce soir Et je suis content pour le champion d'Italie en titre Voilà, c'était pas gagné devant ses grands favoris, etc Bon, il a compté entre 5 minutes 20 et 5 minutes 30 Devant le maximum d'avance Il a lâché tous ses compagnons d'échappés dans le col de la Madeleine Et il a fait plus de 40-50 km d'échappés tout seul Voir plus, c'est chapeau à lui Franchement, voilà Il y en a un autre, je veux dire, chapeau Parce que c'est encore dans le col de la Madeleine Après jusqu'à presque l'arrivée À quelques kilomètres de l'arrivée On va dire 4-5 kilomètres C'est vous 10 kilomètres Si je dis pas de conneries C'est vous devant Nart Le maillot vert Plus de maillot vert ce soir Il sera seulement porteur On verra ça tout ça après Donc, il devient encore même super bon en montagne Si ça continue comme ça Il va être excellent de partout Il va être un battable de partout Peut-être pas en montagne J'exagère Mais il devient quand même très très fort Quand même pour grimper Donc, voilà Il est impressionnant On le connaissait, c'est pas une révélation Mais voilà Il est impressionnant Et c'est un coureur qui va marquer l'histoire du cyclisme Et on ne l'oubliera pas Il est important pour Yumbo Visma Qui a encore été aujourd'hui Le rouleau compresseur de cette étape On ne peut rien faire face à cette équipe Comme la team Ineos Anciennement Sky A l'époque Qui est maintenant Sky dans les choux Et je trouve d'ailleurs Yann Bernal Feu de paille pour moi Parce que bon Peut-être que c'est le retour du Covid Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas en forme Mais bon, au bout d'un moment Ça va Je vais parler de... Il y en a un, il m'impressionne Il a piqué le maillot blanc Avec Yann Bernal C'est Daniel Martinez C'est vraiment une des révélations De ce critérium du Dauphiné Franchement, impressionnant encore En montagne aujourd'hui Il était avec les tout meilleurs Le jeune Colombien Par contre, les deux qui sont impressionnants Et qu'on sait pour moi Ça sera les deux premiers Sur le podium du Tour de France Si ça en reste comme ça Il va y avoir une belle bataille C'est Primoz Roglic Avec Thibaut Pinot Encore les deux premiers des favoris Et puis Pinot en plus N'a pas son équipe au complet Quand il n'y a pas David Gaudu Ce n'est pas la même On le sait très bien Voilà Et là, il n'est pas là Donc voilà Par contre, il y en a qui sont décevants Bon, Barguil qui a travaillé pour Quintana Qui a été aussi décevant Mais ce n'est pas de ça Faut de Quintana Bard, Bernal, Yates Eux, c'est pas normal Qu'ils soient lâchés Comme ils l'ont été Par contre, il y en a certains Comme Quintana, Bardet, Froome Thomas, Dumoulin, Krushbeck Lâchés, normal Mais bon Aussi Barguil Parce qu'il a travaillé pour Quintana Voilà Thomas, Froome Krushbeck, Dumoulin C'est normal aussi Ils ont travaillé pour leur leader Froome aussi qui est blessé Comme Romain Bardet Qui s'est baissé juste avant Le confinement Juste après le confinement Qui n'a pas pu reprendre Tout de suite l'entraînement Par contre, Kroushbeck Il m'a bien étonné J'ai cru C'est Kroushbeck Ou Dumoulin Je ne sais plus Il m'a fait marrer Il roulait Puis c'est écarté Il est revenu devant On croyait qu'il allait être lâché Et franchement, non Voilà Il y a aussi des coureurs Comme Alejandro Valverde Qui peuvent être Franchement décevants Bon, il est plutôt jeune non plus Alejandro Valverde Et il a eu ses moments de gloire C'est peut-être la fin Du règne Valverde Pour l'aspect technique 50,3 km Le parcours de la première heure 39,7 la deuxième Et 28,8 la troisième heure Une moyenne de 39,6 Sur la course complète C'est franchement Ça roule vite Quand on voit 50 km dans la première heure Même si c'est bien du plat C'est beaucoup de plat C'est quand même beaucoup Et 39,7 dans la deuxième Avec le col de la Madeleine Et la troisième aussi Avec toutes ses difficultés Ça roulait vite On l'a vu à l'avant du peloton On le remarque peut-être pas Forcément à la télé Mais quand on voit la course en vrai Ou pour les journalistes Qui sont sur la moto Etc On le voit Donc c'est très bien Maintenant les porteurs de maillot Tout de suite Enfin le classement plutôt Victoire de David et Formolo En 86 minutes et 56 secondes 11 secondes de bonification Puisqu'il en a pris une Au sprint intermédiaire Il y en a à chaque fois 3, 2 et 1 Pour les 3 premiers Au sprint intermédiaire Primoz Roglic Deuxième 6 secondes de bonif Qui renforce son maillot jaune Thibaut Pinot aussi Troisième 4 secondes de bonification Primoz Roglic Qui avait perdu son maillot jaune Virtuellement Pour David et Formolo Mais plus que la Jumbo Visma a roulé Et bien c'est plus pareil Emmanuel Bourman Quatrième Daniel Martinez Michael Nanda Guillaume Martin Thalèche Pocacar aussi Impressionnant C'est l'une des révélations aussi Guillaume Martin Un peu moins on le connait Mais il est impressionnant aussi Pavel Sivakov Aussi pour le team Ineos Voilà Le premier de la team Ineos Pour compléter ce top 9 Le top 10 Voilà C'est Miguel Andrade Lopez il me semble Le 10ème Le top 10 Du classement général Primoz Roglic Devant Thibaut Pinot A 14 secondes Emmanuel Bourman 20 secondes Pour le podium Et on retrouve Guillaume Martin Pour les français A la 4ème place A 24 secondes 26 secondes De retard Pour Michael Nanda Et après il y a Les 4 colombiens Daniel Martinez A 26 secondes Négan Bernal 31 secondes Miguel Andrade Lopez 32 secondes De Nero Quintana 35 secondes Tout comme Rich Il porte L'Australien Les porteurs de maillot Alors Primoz Roglic Maillot jaune Et maillot vert Mais par procuration Ce sera Wout Van D'Arc Qui portera Le maillot vert Demain Daniel Formolo Nouveau maillot à poids Le nouveau maillot blanc Daniel Martinez C'est la meilleure équipe Toujours Jumbo Visma Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et on se retrouve demain Pour la 3ème étape Du critérium La 4ème étape Du critérium Dauphiné Les verriers